Avec la grâce de Dieu, nous allons lire des actes des apôtres, chapitre 1, qui a été écrit par l'apôtre Luc en 60 après Jésus-Christ, quelques années après qu'il s'en aille de cette vie. Ici, nous pensons qu'il est mort avant 70, 68 vers 69, il est parti à l'âge, ce qui est supposé vers 67 ans, donc l'apôtre Paul. Nous allons lire donc les actes des apôtres, le premier chapitre. Alors, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, ils furent élevés pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne à pleurer des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba, donc de samedi. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu, nous allons lire aussi à côté, au chapitre 2 et 1. « Le jour de la Pentecôte, qui étaient tous, et pardon, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, donc violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. » Donc voilà, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de l'inauguration de la promesse de Dieu. Jusqu'à cet instant, tout avait été préparé par Jésus-Christ selon sa volonté, mais ensuite, par les apôtres aussi, et tous les frères qui ont suivi, donc les 120 qui étaient dans la chambre haute et qui priaient. Selon les Écritures, Jésus a été crucifié pour nos péchés. Selon les Écritures, Jésus est mort, a été enseveli parmi les riches. Et selon les Écritures, le troisième jour, Dieu l'a ressuscité pour la gloire par son Saint-Esprit. Et il n'a pas été élevé directement au ciel, mais il est resté 40 jours sur la terre par la volonté du Père pour enseigner, éduquer ses disciples, puisque d'abord, il révèle d'abord sa résurrection, laquelle Dieu a donné une nouvelle naissance à tous ceux qui ont cru en lui. Donc, après 40 jours, et pendant ces 40 jours, ses disciples ont compris ce que, pendant trois ans et demi, n'avaient pas compris. Ils entendaient, mais ne comprenaient pas. Ils voyaient, mais ne comprenaient pas. Mais lorsque, ils ont reçu une renaissance, et ils sont devenus des enfants de Dieu, lorsque ça a été accompli, donc l'accomplissement de l'édifice de l'homme en un être spirituel, donc le temple de Dieu, alors ils ont tout compris. Mais ils n'étaient pas encore prêts pour leur mission. Ils comprenaient, et je me souviens, pendant 37 ans, je lisais l'Évangile, mais je ne comprenais pas. Mais lorsque le Seigneur m'a donné une nouvelle naissance, il m'a donné la vie, et je ne pouvais pas le laisser. Je ne lisais pas, mais je mangeais la parole de Dieu. Et cela agit à tous les hommes. Lorsque la présence de Dieu vient, l'homme ne s'arrête pas de lire. Et, bien sûr, je peux dire, au moment de sa, lorsqu'il reçoit la nouvelle naissance, lors de sa renaissance, donc, l'homme d'une créature, par rapport à sa renaissance, il devient une créature de Dieu. Et tous les hommes ne sont pas des êtres de Dieu, mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ, à cela, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Après la renaissance, donc, l'homme, lorsqu'il prend la parole de Dieu entre les mains, et qu'ils la comprennent, l'important, c'est qu'il le dépose dans l'endroit le plus important, dans son corps. Donc, c'est-à-dire son cœur. Et, d'abord, il doit libérer son cœur de tout ce qui existe à l'intérieur, donc, de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, là, se fait la purification du cœur par le sang du Christ. Et, l'homme doit aussi purifier ses sentiments, il doit aussi purifier tout ce qu'il avait comme préjugé. Ce qui, bien sûr, à partir de là, il doit prendre une décision ferme et décider une décision ferme. Et Jésus leur avait donné un commandement de ne pas partir de Jérusalem, mais de rester à Jérusalem. Et vous allez attendre et patienter la gloire de Dieu. Vous allez attendre la promesse du Père, qui ne viendra pas dans longtemps, mais dans quelques jours. Et il viendra au jour précis, au jour prévu. Il n'aura pas dit le jour de la Pentecôte. Il aurait pu leur dire le jour de la Pentecôte. Mais Dieu ne veut pas que nous sachions, mais que nous demandions, que nous... Et pendant qu'ils étaient là, en un temps, d'attendre la gloire de Dieu, sans savoir ce que cela est, puisque tout était préparé, tout ce qu'ils avaient en... Qu'il fallait qu'ils rétablissent, toutes les situations qui étaient à rétablir, ils étaient là en train de prier. Et bien sûr, cette nuée est venue et remplit toute cette chambre haute où étaient rassemblés les cent et vingt disciples de Dieu. Et à eux, il a été révélé des flammes, comme des langues, comme des langues sur leur tête, comme des flammes. Et chacun a été rempli du Saint-Esprit et ils parlaient en langues et chacun selon ce que l'Esprit leur donnait. Et c'était un événement unique qui était le plus... Et c'était un événement unique qui s'était produit à ce jour-là. Et bien sûr, lorsque dans notre vie, dans notre corps, dans notre quotidien, vient et reste la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu a fait cela? Que va-t-il arriver? Pourquoi l'avons-nous besoin? Pourquoi nous avons besoin d'être inondés par le Saint-Esprit? Parce que nous devons donner au Saint-Esprit la reconnaissance et la dignité qui lui revient. Et bien sûr, ce n'est pas simplement de parler en langue incomprise. Parce que comme à cette époque-là, le temple de Salomon devait être le temple de Dieu, donc la demeure de Dieu, où chaque personne venait rencontrer Dieu, c'est pour cela que par le Saint-Esprit, Dieu doit demeurer en nous en puissance, donc c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir par la grâce de Dieu, qu'est-ce Dieu fait en nous par le Saint-Esprit? Et pourquoi nous devons faire, nous devons, nous devons honorer sa présence et être dignes de sa présence et nous devons être toujours remplis de sa présence, donc inondés de sa présence, comme la première église apostolique, comme chaque église de Dieu. Nous allons lire d'abord chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14 et verset 16, et verset 15. Chapitre 14, verset 16. « Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, d'abord, la première caractéristique, c'est parce que le Christ est parti de la terre. Dieu n'a pas laissé la terre sans sa présence, sans avoir une personne ici, sans... Et il a envoyé, donc, le consolateur, c'est-à-dire celui qui intercède. Celui, et bien sûr, cette personne qui est le Saint-Esprit reste avec les fidèles, avec ceux qui sont sur la terre. Et pour que nous puissions comprendre que dans le ciel, il y a quelqu'un, celui qui intercède auprès du Père pour nous, qui est Jésus-Christ, celui qui est devenu pour nous notre salut. Mais il ne nous a pas laissé ici, sur la terre, sans avoir un intercesseur. Et c'est un intercesseur qui nous aide dans nos faiblesses. Et c'est un intercesseur. et il nous a donné, bien sûr, Dieu, cet intercesseur qui intervient, et il intervient auprès du Père pour nous. Et lorsque nous parlons en langue étrange, et alors nous sommes... c'est le Saint-Esprit qui prie en nous, qui a été envoyé par Jésus-Christ en nous, il prie pour nous. Ce n'est pas en parlant des langues étrangères, étranges, un signe, mais c'est un acte du Saint-Esprit, donc de l'intercesseur, qui prie pour nous. Nous ne disons pas des langues que nous ne connaissons pas, puisque nous ne comprenons pas ces langues, mais nous savons que c'est le Seigneur qui intercède pour nous, qui supplie le supplicateur pour nous. Il supplie le Père pour nous. Mais il supplie le supplicateur pour nous. Nous avons donc un supplicateur Dieu lui-même par son Saint-Esprit qu'il prie pour nous, il supplie, il exhorte le Père pour nous, le Saint-Esprit. Je me souviens une fois, j'étais à Genève et il y avait pour moi, c'était une situation difficile pour moi, bien sûr, d'ordre professionnel, et j'étais dans une situation très critique et je savais que c'était un piège de l'ennemi. Et si je disais un mensonge, j'étais en dehors et je l'ai dit. Et tout a été détruit parce que je me souviens que ce n'est pas avec, tu sais, tu dois savoir qu'avec un mensonge, tu es détruit. Et c'est avec la vérité que tu es gagnant. Et j'ai été tout à fait déçu parce que j'avais menti et j'ai été prier dans mon hôtel où j'étais à Genève et j'ai demandé la prière du Seigneur. Je me suis mis à genoux, je priais, je priais à Jésus. Mais le poids, et faites attention à cela, à la fin, je l'ai compris, le poids de la conscience de l'ennemi ne partait pas et ma conscience ne se purifiait pas avec mes prières. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais disparaître ? J'ai fait une erreur, oui, j'ai menti. Et là, en moi ne venait pas la joie et ne venait pas en moi et j'entends la voix de Dieu qui me dit ce ne suffit pas ta prière à toi. Et je me dis Zé, mais que cela se passe ? Je vais téléphoner à ma femme si ma prière ne suffit pas. Et Dieu m'a éclairé. À cet instant-là, il faut que l'intercesseur, l'intercesseur prie pour toi aussi. Donc, le Saint-Esprit, celui qui exhorte le Père pour nous, celui qui intervient auprès du Père pour nous. Et je priais avec mon Esprit. Alors, j'ai prié aussi par l'Esprit. J'ai prié par l'Esprit Saint. Et j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai été rempli et en quelques secondes a commencé à venir la présence de Dieu et une sensation agréable en moi et qu'elle est important pour que le Saint-Esprit prie pour moi. Et à partir de là, je peux vous confesser que chaque situation difficile, je prie. Après, je dis, lorsque la pri est terminée, je voudrais, je demande au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, prie pour moi aussi. Je t'en prie. Je te supplie. Je t'exhorte de prier pour moi, Saint-Esprit. Et le résultat est un cadeau. C'est la gloire de Dieu qu'il nous donne. Donc, le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit qui prie pour nous. Nous avons la grâce de Dieu pour nous. Mais il faut aussi que nous l'estimons et que nous puissions l'utiliser. Et deuxièmement, nous allons lire 16 chapitres, verset 7. et au Évangile selon saint Jean, chapitre 16 et verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais vers mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, le Saint-Esprit qui habite en nous, l'intercesseur, il ne œuvre pas simplement pour nous mais pour notre environnement, pour nous aider pas devant Dieu mais devant les hommes aussi et devant le monde actuel. Et son aide, ce n'est pas pour casser des têtes et son aide, c'est de faire ce que Dieu veut faire par le monde, c'est-à-dire examiner le monde, sa présence lorsque nous estimons, nous mettons en valeur, le Saint-Esprit, ta présence apporte directement des résultats autour de toi et dans le monde. Et il examine le monde et il vérifie le monde pour la justice, pour le péché et pour la justice, non pas parce qu'il n'y a personne qui est sans péché, mais parce que les hommes ont choisi l'obscurité, parce que leurs œuvres étaient en transgression avec la valeur et les commandements de Dieu. il te suggère de suivre le Saint-Esprit. Il démontre que tu es un être différent parce que tu es observé par le Saint-Esprit. Je me souviens lorsque je travaillais et quelqu'un venait me dire une anecdote et pendant qu'il me racontait l'anecdote, je rigolais, il m'a rigolé et il est parti. le Seigneur nous met chacun est vérifié, est examiné par le Saint-Esprit, par ce qu'il a fait, par ce qu'il a accompli. Donc, il est mis, il met les hommes en conscience. Il fait prendre aux hommes la conscience de ce qu'ils ont fait. C'est ça que le Saint-Esprit agit. Il fait aux hommes de les mettre, de les faire prendre conscience de leurs actes qu'ils ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui agit vers ceux qui sont des enfants de Dieu. Il leur fait prendre conscience de leurs actes qui sont désagréables et qui ne sont pas selon la volonté de Dieu et de les corriger. Donc, il lui informe, il lui dit qu'il n'est pas dans le chemin qu'il faut lorsque tu es, bien sûr, toi, un être élu de Dieu. Parce que nous savons que l'être, le prince de ce monde a été jugé et il n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Tout le monde court vers les magiciens, vers les lecteurs de bonnes aventures. Et il tape aussi même sur du bois pour que n'arrive pas ce que leurs lèvres ou leur bouche a annoncé. Et il y en a qui disent de ne pas jeter le mauvais sort. Et au-dessus de cela, il y a l'homme chrétien qui dit pas par sa propre force mais par le Saint-Esprit. Et Dieu va te révéler et va te proposer aux autres. Il y en a peut-être qui diront que tu es hérétique. Hérétique mais tu es dans l'aspect juste. oui ils sont peut-être hérétiques mais j'ai été guéri et mon fils a été guéri aussi. Je ne vous le dis pas cela comme cela mais j'ai entendu tout cela. Ils sont peut-être hérétiques mais lorsque j'ai apporté mon fils dans cette église il a été guéri parce qu'ils ont prié et le Saint-Esprit et Dieu l'a guéri. que cela signifie et bien sûr les anciens avaient mis leurs mains sur le malade et le malade avait été guéri et le Saint-Esprit fait prendre conscience au monde qu'il est dans le péché et qu'il est pas dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit c'est ce que le Père va vous envoyer par moi il va vous enseigner toutes choses et deuxième il va vous rappeler tout ce que je vous ai annoncé. Donc pendant trois ans et demi Dieu leur enseignait les éduquait mais ils ne comprenaient pas grand chose de tout cela. ils ne reconnaissaient pas, ils n'avaient pas pris conscience de tout cela de la résurrection et tout cela mais lorsque la gloire de Dieu est venue dans leur vie donc c'est-à-dire le Saint-Esprit alors le Saint-Esprit va rappeler les paroles de Dieu et Jésus-Christ est le seul maître par le Saint-Esprit. comment il enseigne aujourd'hui ses enfants avec l'Esprit Saint si tu veux donc avoir un enseignement céleste du Christ demande la gloire de Dieu c'est-à-dire le Saint-Esprit nous avons dit qui est l'événement unique que Dieu fait dans ta vie. vous tous nous dit la parole de Dieu et il est écrit et que la parole ne peut pas être mis en faux où que vous soyez où que vous soyez appelés à répondre parce que à cet instant le Saint-Esprit va vous donner des réponses mais vous ne parlerez pas vous-même mais le Saint-Esprit parlera pour vous et il y a beaucoup de questions dans la vie de l'homme je me souviens lorsque je suis rentré dans l'église du Christ j'avais beaucoup de questions j'allais vers mes frères et ils me répondaient il y avait beaucoup de réponses que je comprenais il y avait beaucoup d'autres que je ne comprenais pas et d'autres je ne comprenais pas et donc en conclusion il y en avait beaucoup que je ne pouvais pas comprendre des réponses qu'on me donnait et je disais ce n'est pas possible la parole ne me dit pas que l'homme sera mon maître la parole de Dieu me dit que le Saint-Esprit et Jésus-Christ sera mon maître tu ne peux pas m'enseigner et doucement doucement hésitant hésitant je suis allé vers Dieu et je disais je ne comprends pas cela et je me souviens c'était un message vraiment un message qui m'a changé complètement c'est le Christ qui est notre maître bien sûr il utilise des êtres humains des hommes mais derrière les hommes se trouve Jésus-Christ et derrière la faiblesse de l'homme il y a le Christ qui peut nous voulons nous voulons que notre maître soit le Christ les hommes ne nous font pas nous prions nous les estimons nous leur donnons bien sûr une estime supérieure mais nous savons que ce n'est pas l'homme qui nous enseigne mais c'est le Christ qui nous enseigne et nous savons que si lorsque l'homme ne peut pas nous enseigner c'est le maître lui-même qui va venir par son Saint-Esprit nous donner son enseignement et nous devons faire attention il va tout vous enseigner pas simplement quelque chose nous allons pas partir avec des inconnus des interrogations mais il va tout nous dire il va nous raconter tout ce que nous avons besoin d'écouter et bien sûr nous savons qu'un frère qui était malmené par les pharisiens a su répondre à toutes les questions que lui posaient les pharisiens et personne ne pouvait le contredire nous devons apprendre comment nous comporter vis-à-vis des hommes nous devons nous voulons qu'il nous enseigne comment nous comporter devant la présence de Dieu devant nos frères dans notre famille dans notre vie sur notre chemin même dans notre réveil dans notre nuit dans notre sommeil et il va t'enseigner frère Jésus lui-même par le Saint-Esprit et pas seulement il va t'enseigner il va pas t'enseigner seulement par des connaissances de ce monde mais il va te rappeler la parole de Dieu combien de fois nous nous trouvons pas nous tous dans des situations difficiles et il y a un verset qui vient dans notre esprit qui l'apporte ce verset bien sûr c'est Dieu et bien sûr nous étonnons parfois des paroles qui viennent dans notre bouche mais c'est le Christ qui met ces paroles dans notre bouche pour que nous puissions nous ressaisir revenir vers lui nous avons besoin de demander que nous soyons remplis de sa présence et quatrièmement nous allons lire aussi chapitre 16 verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire donc l'évangile selon saint Jean mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce que il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera tout ce qui est tout ce que le père a est à moi c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais vers le père il est vrai que les paroles du Christ sont souvent incompréhensibles pour nous sa parole est parfois dure on dit les disciples qui peut entendre des paroles pareilles est-ce qu'il ne t'intéresse pas tu n'es pas conscient que les pharisiens ont été scandalisés par tes paroles et beaucoup de disciples sont partis et le Christ a dit à ses disciples est-ce que vous vous voulez aussi vous en aller donc le Christ ne ne supplie pas mais il aime l'homme il ne le prend pas par obligation mais il vient vers lui parce que il aime les hommes mais Dieu a prévu un autre qui va va prier pour nous quelqu'un d'autre qui va nous guider dans toute la vérité quelqu'un qui va transporter nos prières qui va exaucer le Père pour nous qui va supplier le Père pour nous Jésus Christ aussi l'apôtre Paul dit à Timothée fais attention à toi et à l'enseignement et l'éducation que tu as eu parce que ainsi tu vas être sauvé toi-même et ceux qui entendent ta prédication et ton enseignement est-ce que par nos paroles nous pouvons sauver mais par les paroles du Saint-Esprit c'est Jésus qui sauve les autres par notre bouche nous voulons que nos paroles soient des paroles divines des paroles du Christ qui sont divines nous ne voulons pas des philosophies des intelligences et faire de l'effet nous voulons des paroles spirituelles des paroles du Saint-Esprit qui sortent des hommes des femmes lorsque ces gens ces personnes ces frères qui étaient cent et vingt dans la chambre hôte qui attendaient le Saint-Esprit ils attendaient la force la puissance du Saint-Esprit combien j'aurais voulu aujourd'hui que le Saint-Esprit nous remplisse nous inonde de sa présence tous ensemble femmes hommes enfants vieux jeunes comme ce jour-là où le Saint-Esprit est descendu celui qui intercède pour nous et comme bien je voudrais que lorsque je suis dans ma chambre et je prie que l'intercèdeur celui qui intercède pour moi vienne en moi et me remplisse il va donc vous guider dans toute la vérité donc le Saint-Esprit et il va vous annoncer aussi le futur les événements à venir qui connaît le futur simplement Dieu et comment cela se révèle par le Saint-Esprit nous ne voulons pas marcher chers frères dans l'obscurité mais nous voulons que la parole prophétique soit dans notre vie une lumière sur notre chemin et qui nous guide et qui nous guide de vérité en vérité avec foi et de gloire en gloire nous voulons que notre chemin soit rempli de la présence de Dieu et que notre futur ne soit pas inconnu vous qui êtes baptisé du Saint-Esprit le Saint-Esprit vous révélera tout le futur aussi nous savons nous savons que le monde se trouve dans un chaos dans l'inconscience et dans les gens ne savent pas ils sont ils disent que le 2012 il y aura un événement astrologique un événement assez grandiose et bien sûr de là ils vont plus loin ils vont vers des magiciens vers ceux qui jettent le sort mais il n'y a pas cette date là parce que l'écriture nous dit que l'heure et la date personne ne le sait ni les anges ne connaissent la date de la fin du monde c'est pour cela nous devons être prêts à chaque instant nous devons être attentifs et patients pour éviter pour éviter tout ce qui va arriver pour essayer d'échapper tout ce qui va arriver donc tout ce qui va arriver sur la terre toutes les destructions et tous ces événements et le Saint-Esprit va glorifier l'Église l'Esprit-Saint va guider les fidèles et il va révéler les événements à venir mais pas par des êtres de ce monde par des pensées de ce monde et des intelligences de ce monde donc le Saint-Esprit va me glorifier et la parole nous dit non c'est le Saint-Esprit qui va glorifier Jésus-Christ dans notre Église c'est pour cela qu'aujourd'hui nous devons demander cette flamme du Saint-Esprit cette puissance du Saint-Esprit pas des rigolades ou des des choses simples mais le Saint-Esprit vous recevrez le Saint-Esprit lorsqu'il viendra sur vous alors vous serez mes témoins vous confesserez dans le monde entier vous serez témoins dans le monde entier de ma présence nous dit le Père le Fils et le Saint-Esprit nous savons nous avons compris ce que veut dire le Saint-Esprit l'Esprit de vérité le Consolateur celui qui vient nous consoler celui qui intercède auprès du Père celui qui l'intercesseur et lui il nous révélera le Saint-Esprit pour les événements à venir parce que le Saint-Esprit a de l'ordre et il reçoit des hommes et il informe les hommes il reçoit de Dieu pardon et il informe les hommes quand sera venu le Consolateur le Saint-Esprit que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendez vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement maintenant nous avons besoin de du témoignage parce que Jésus dit je ne suis pas seul à témoigner mais le Père aussi le Père Céleste nous avons besoin des témoins qui témoignent pour nous nous ne voulons pas marcher avancer l'Écriture nous dit là où il y a deux qui sont unis et rassemblés en mon nom moi je suis parmi eux et si deux parmi le monde la terre deux personnes décident et se mettent d'accord pour une chose qu'ils devraient faire une demande envers moi je leur accorderai leur leur choix et ce qu'ils auront fait comme décision qu'ils auraient prie Dieu nous dit qu'il va donner donner lorsque deux personnes sur la terre s'accordent et font une demande à Dieu leur demande sera exaucée par Dieu et elle sera glorifiée elle sera parfaite et sainte et bien sûr dans une église qui est prête pour être enlevée qui prendra part dans l'enlèvement de l'église le jour que Dieu a préparé que nous ne connaissons pas et qui aura pris part le jour de l'enlèvement et c'est un mystère pour nous nous tous nous ne serons pas morts mais nous tous nous serons transformés ce jour-là dans la dernière son de trompette lorsque ce corps se transformera qui est un corps mortel se transformera en un corps immortel et nous demandons de commencer une vie spirituelle nouvelle une vie spirituelle consciente une vraie et par le Saint-Esprit Amen